Les fleurs ont depuis toujours émerveillé les poètes. Ils racontaient donc des histoires expliquant l'origine et la beauté de certaines d'entre elles, que seul un pouvoir divin pouvait expliquer. Et c'est le cas du Narcisse, qui à l'époque n'était pas synonyme de jonquille, mais avait une couleur pourpre et argent. La première version lui vient du poète grec Homer, et d'après lui c'est Zeus qui créa cette fleur pour aider son frère Hadès, le dieu du monde des morts, car il voulait enlever Perséphone, dont il était tombé amoureux. Et alors qu'elle était en train de cueillir des fleurs avec ses amis, elle seule en remarqua une encore plus belle que les autres. C'était le Narcisse que Zeus avait créé. Elle ne résista pas à l'envie de l'accueillir et s'éloigna de ses amis. Mais avant même qu'elle ne la touche, un gouffre s'ouvrit sous ses pieds, et Hadès lui-même surgit sur un char tiré par de splendides chevaux noirs. Il la prit contre lui, puis l'entraîna dans l'autre monde. L'autre légende nous vient du poète romain Ovid. Elle relate l'histoire d'un jeune homme prénommé Narcisse. Comme il était beau gosse, toutes les filles couraient après, mais lui s'en fichait totalement, et aucune ne l'intéressait. Même la ravissante nymphe Echo n'obtint pas ses faveurs. Et malheureusement pour elle, Hera l'accusa, sans aucune preuve, d'avoir une relation avec son mari Zeus. Elle lui fit donc perdre l'usage de sa langue, sauf à répéter ce qui venait d'être dit. Echo ne pouvait alors plus exprimer à Narcisse son amour, et après avoir répété ce qu'il lui disait, elle se trouva si honteuse qu'elle alla se cacher dans une grotte. Inconsolable, elle finit par tant maigrir qu'il ne lui reste désormais plus que sa voix. Cela ne perturba cependant pas Narcisse, qui continuait à déconduire les jeunes filles comme si de rien n'était. Jusqu'au jour où la plainte de l'une d'elles fut entendue par la déesse de la colère juste, Némésis, après lui avoir demandé à ce que Narcisse s'é prenne de lui-même, car de toute façon, il ne pouvait aimer personne d'autre. Et alors qu'il se penchait pour boire l'eau d'une fontaine, il vit son reflet et en tomba immédiatement amoureux. Il passa alors son temps à regarder sa propre image et finit par se laisser mourir. Et lorsque l'ombre de Narcisse traversa la rivière menant au monde des morts, elle se pencha pour apercevoir une dernière fois son reflet dans l'eau. Sous-titrage ST' 501